Mesdames et Messieurs, je déclare la séance ouverte. Je voudrais adresser les salutations de la présente Assemblée à nos invités, M. le Haut-Commissaire, à nos parlementaires, à nos députés, adresser nos salutations au Président du CESC, au Conseil économique, social et environnemental, bienvenue à la presse, aux amis de la presse, au public, ici présents, nos invités, ainsi qu'au public à l'extérieur de Rana, et à tous ceux qui nous regardent au travers du petit écran, bienvenue à tous. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. M. le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 16 mai 2013. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française se réunira le vendredi 17 mai 2013 à 9h pour procéder à l'élection du Président de la Polynésie française. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Édouard Fritch. Vous pouvez me donner une lecture du projet d'ordre du jour ? Oui, pardon, oui, vous pouvez faire l'appel avant. M. le Président, 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 M. le Pr M. Frosse Gaston, présent, M. Fangloï-Charles, présent, Mme Frébo-Joëlle, présent, M. Fréché-Douard, présent, Mme Galmon-Minari, Chantal, présent, M. Gérôme Santouni, présent, Mme Iriki Teoura, présent, M. Jordan Rodolfs, présent, M. Lorraine Niuhaou, présent, Mme Lucas-Béatrice, présent, M. Mamadoui Tapou-Victor, présent, Mme Anoufé-Lévi-Aga-Missandra, présent, Mme Araya-Emma, présent, Mme Merseron-Armel, présent, M. Moutam Thomas, présent. M. Pérez-Antonio, présent, Mme Péry-Friedman, présent, Mme Moutinis-Sylvane, présent, M. Rayoua-Jacques, présent, Mme Richton-Monique, présent, M. Riveta-Frédéric, présent, M. Raufuch-Teva, présent, Mme Sachet-Isabelle, présent, Mme Salman-Namaroulouis, présent, Mme Sanker-Nicol, présent, M. Chille-Philippe, absent, Mme Taraou-Teoura, présent, Mme Tata-Janine, présent, Mme Péha-Péhu, présent, M. Temarou-Oscar, absent, M. Temarou-Réjean, présent, M. Temarou-René, présent, M. Théry-Tré-Moué-Haou, présent, Mme Tétono-Ilana, présent, Mme Tébaï-Poua-Éliane, présent, Mme Péoura-Justine, présent, M. Tang-San-Gastan, présent, M. Tormona-John, présent, M. Toué-Yava-Richard, présent, M. Toué-Yani-Marcel, présent, M. Mme Turkin-Sandine, présente, Mme Baïcho-Fatoua-Gilita, présente, Mme Vanna-Élise, présente, Mme Viria-Moué-Hollande, présente, et M. Chille-Yah-Réjean. M. Pouvez-vous donner lecture du projet d'ordre du jour, s'il vous plaît ? M. Le Président, la conférence des présidents réunis hier vous propose l'ordre du jour suivant. M. Point 1. Approbation de l'ordre du jour et de la durée des interventions des candidats. M. Point 2. Élection du Président de la Polynésie française. M. Point 3. Élection des membres de la Commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française. M. Point 4. Élection des membres de la Commission des institutions et des relations internationales. M. Point 5. Élection des représentants au sein de la Commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée de la Polynésie française. M. Point 6. Convocation de la prochaine séance. M. Point 7. Clôture de la... M. Point 6. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est pour, à l'unanimité. M. Point 6. L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité. M. Point 6. Nous passons au deuxième point de notre ordre du jour. Il s'agit donc de l'élection du Président de la Polynésie française. Mme la Secrétaire générale, donnez lecture des dispositions statutaires relatives à cette élection. M. le Président, l'article 71 de la loi statutaire dispose que l'élection du Président de la Polynésie française a lieu dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'Assemblée de la Polynésie française, réunie conformément aux dispositions de l'article 118. Selon l'article 69 du statut, le Président de la Polynésie française est élu par l'Assemblée de la Polynésie française parmi ses membres au scrutin secret. L'Assemblée de la Polynésie française ne peut valablement procéder à l'élection que si les trois cinquièmes des représentants sont présents, ce qui est le cas. Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au Président de l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixée pour le scrutin. Des nouvelles candidatures peuvent être présentées au deuxième tour de scrutin. Et les candidatures sont remises au Président de l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard, trois heures avant l'ouverture du deuxième tour de scrutin. Chaque candidature expose son programme devant l'Assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. Nous avons reçu les candidatures suivantes. M. Tevaro Fritsch a déposé sa candidature hier le 16 mai 2013 à 15h30. M. Anthony Géros le même jour à la même heure, 15h30. Et M. Gaston Flos le 16 mai 2013 à 17h14. Concernant l'ordre de passage des candidats, la conférence des présidents a procédé à un tirage au sort ce matin. Le premier candidat qui s'exprimera sera donc M. Anthony Géros. Le deuxième candidat, M. Tevaro Fritsch. Le troisième candidat, M. Gaston Flos. Je demande à M. Anthony Géros de bien vouloir venir exposer son programme devant l'Assemblée. Est-ce que ça a été fait sous contrôle du Hissier ? Pour nous, hein ? Je demande le calme, s'il vous plaît. M. Droulet n'est pas un exemple à suivre systématiquement. Alors, on se tait et on écoute. Pas plus que vous. M. le Commissaire, M. le Commissaire M. le Commissaire ... 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